Salut tout le monde, bienvenue chez I Am Here, ici John. Aujourd'hui on joue à The Good Life, vous êtes maintenant sur la partie 2 de l'aventure où on va juste fabriquer des suilliers pour une femme en chaise roulante. Bon visionnement, bande de chacal. Un jour, je connaîtrai la ville. Et je saurais où je m'en veux à chaque fois que je fais quelque chose au lieu de juste vagabonder. Ah, en bas à gauche on peut voir que notre morale descend à vue d'œil. Seulement 10% de bonheur. Et on va aller planter plus de pétates. Et je veux juste les planter pis les oublier. Avec la chance oui. Oh non! Qu'est-ce qu'il se passe? Il passe 11h. La ville a changé. Sans rien, on fait du jardinage aujourd'hui. Parfait. Prochaine étape. Et là, Naomi est tellement déprimée. Vraisemblablement parce qu'elle a pas encore uploadé ses meilleures photos sur le Instagram. Déjà celle-là. Photo parfaite. Évidemment. Une autre excellente photo. Rien de moins. On a eu 1100 likes pour celle-là. 1300? T'as la marouette. Oh! 35 euros. Euh, 35 livres? Je sais pas. Herbes en pot. Horloge en cycle. Poli des animaux en peluche. Les achats que de la journée sont pas simples. Thanks as always. 50 livres pour ça. Génial. Tiens, on va uploader des photos de documents confidentiels qu'on a trouvées. Cet homme-là qui mange des champignons. Cette photo-là que j'adore. Les détectives psychiques. Sans oublier. La photo de John en train de travailler. La connexion internet qui tarie tranquillement. Oh, l'argent qui monte vite quand même. C'est vraiment ça la vie d'influencer. On a déposé nos fonds. 586 dollars. Nos courriels. On dit pas ça de toute façon. Pub et tarte. Bla bla bla. La ville. On s'en fout. Lucie qui nous a envoyé quelque chose. Ah! Une photo de chaque établissement. On l'accepte. Et au pire, on l'oublie. Ah oui! Notre fameuse cuisine. Est-ce qu'on peut cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui? On a pas de pain pour se faire des toasts. On a pas de viande de souris des bois pour se faire un sauter de souris des bois. Et on a pas de pain pour se faire un steak de hérisson. Quelle triste journée. Ah! On peut se faire des patates. Wow! Succès critique! Rien de moins. Je peux le mettre quelque part. Comme les Sims. Je crois que je sais où est-ce que je veux le mettre. Hum. On peut pas sortir dehors avec. Qu'est-ce que c'est la nouvelle? Sur le dossier du divan, ça va. Oh non, on a trop de nourriture. Comment ça? C'est-à-dire que le maximum de patates qu'on peut laisser sur le dossier du sofa, c'est 3? Triste. On va les manger comme ça. Tiens, laisse-toi-moi si plein. Ah yes! Excellente nouvelle. Quand on mange trop, on est malade. Pas cool. Les dents me font mal. Succès critique! Cool. Tiens, on prendra pas de chance. On va en mettre quand même un sur le dossier du sofa. Une dernière chose à faire pour aujourd'hui. Oh! On s'est fait une beauté. On est complètement déprimé. Tiens, donc c'est déprimé. Mais propre. On s'en va dormir pendant... Ah, 6 heures. Pas rien besoin de plus. Ah, et le soleil se lève sur Townsville. Avec le petit écran de PlayStation. Et puis après une nuit passée sur le sofa, les patates sont plus bonnes. Oh non. On n'aura pas le choix de les laisser là. Tiens, prochaine étape. On va aller parler à Elisabeth. Tiens, on va aller faire nos souliers chez Fancy et Bonnie. Est-ce que je peux fouiller les vidanges? Oh non, pendant une seconde, j'ai eu une petite hésitation. Ça aurait été exceptionnel. Il y a quand même des bonnes enjambées qu'a fait Naomi. Dommage qu'elle ait pas beaucoup de cardio. Oh, Rita Barrette. Salut, pourquoi est-ce que t'as fait un gros soupir que tu voulais clairement que je t'entende faire? Un oiseau aux ailes de métal, résistant au vent, recherchant les étoiles dans la solitude. Entre deux ailes seules. De quoi tu penses que ce poème parle? Comment je le saurais? Faire des jeux de devinettes, tu jappes aux mauvaises armes. Naomi, faut vraiment que tu parles aux personnes de façon différente. La vérité, c'est que je connais pas la réponse moi-même. J'ai écrit ce poème? Quelque part en ville? Il y a quelques jours. L'inspiration m'a frappée soudainement. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Pourquoi est-ce que tu ne trouvais pas l'endroit où j'ai écrit le poème? Compliqué quand même à demander, surtout à une inconnue. Tiens, on va commencer tout de suite. Une autre histoire d'amnésie causée par l'ayahuasca. Incroyable. Et on va aller chez Fence et Bonnie. Ah! Pendant une seconde, j'étais sûre que son nom c'était Virginia Levure. Virginia Yeats. Une couturière. Tant mieux. Qu'est-ce que t'attends? T'as besoin de quelque chose? Oui. J'ai besoin de souliers légers. T'as l'air d'être une taille 7. Eh oui. Les gros pieds à Naomi. Faits pour Elisabeth. Donc ils sont petits. Wow, t'es une pro? Merci pour la tante. C'est vrai que c'est très rapide quand même. C'est un vrai bonheur si j'en ai déjà entendu ça. Elisabeth est la seule personne avec des petits pieds comme ça en ville. C'est pas la première fois qu'elle commande ces sujets-là non plus. Je la vois jamais porter ces sujets-là, mais on en commande toujours. Peut-être qu'elle fait exprès pour me taquiner. Peut-être qu'elle fait ça exactement pour te faire chier, Virginia. Bon sang. Ça, c'est de la joie quand j'entends doublage de voix comme ça. Peut-être quelque chose d'autre à me me vendre, Virginia. Oh damn! C'est toi qui me vend mes Red Bull. Jambes extra. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en acheter. Par curiosité. Un livre lourd pour pouvoir passer le temps. 4 heures de temps. Bon sang. Graine étrange. Ben, il fallait pas plus que ça pour me convaincre. On va en acheter une de chaque. On peut faire même notre propreté. On est vraiment ce genre de personne. Si j'ai besoin de vêtements. Il faut que j'amène tout moi-même, les matériaux. Ah, compliqué ça. Magicien des insectes. Tout ça pour des montres? Incroyable. On pense à la montre à 512 quand même. Bon, on te laisse tranquille pour l'instant. Ce qui me fait penser, on a quand même une chose à faire, me semble. Ah, on va prendre ça en photo. Ceci. Oh damn, c'est notre pote Waluigi. Maurice. Donner. Maurice rabaissé. Ah, cette petite boutique là comme ça. Évidemment, on va le regarder quand on mange ses champignons. On le laisse tranquille. Parfait, on est reparti. Hé, Elisabeth, j'ai quelque chose pour toi. Oh damn. Non, pour l'Elisabeth, j'ai une mission. Oh non. Quelqu'un a déplacé tous mes pauvres plantes. On a pas chaud, il faut les replacer. Oh non, j'ai mal au dos. Quel âge en oeuvre comme personnage, ça va pas bien. Ben, je suis très satisfait. J'ai quand même envie d'en prendre un de plus. Oui. Il n'y a rien de mieux quand t'as mal au dos que de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Tiens. On est reparti. Désolé, Elisabeth, j'ai eu un compte fait tant. C'est bon, je suis tout à toi. Des souliers de course spécial. Je suis sûr qu'ils vont bien t'aller. Merci. J'aimerais que tu les gardes pour l'instant. Pourquoi? J'en aurais besoin éventuellement. C'est ça pour les secrets de la ville. On peut pas parler ici. Après tout, ils peuvent nous entendre. Peut-être que son grand-frère t'en t'a regardé, justement. Ah, pis elle s'en va comme ça? Elle est au courant de ce qu'elle nous fait, là. De l'attitude. Ah, pis en plus, elle se téléporte. Ah, je suis capable de faire ça. Eh oui, tard le soir. Oh, c'est pas si pire. T'as quand même une belle vie. Même si présentement, t'as mal au cœur et mal au dos. Urgent rendez-vous. Faut pas que je le manque. On va en profiter. On prend la photo de son véhicule. Eh! Anglais. Bien. Tiens, pendant qu'on a du temps à tuer, on va se promener. On va piller ce qu'on peut trouver. On va se lancer sur une super mission qui est de trouver du teint. Tu sais quoi, tu m'as dit de te retrouver plus tard juste pour m'attendre là toute la journée? C'est pas simple. Ah! Là, dans le pot. On avait ça comme... Ah oui, ça aussi. C'est des mots chauds de la journée. Salut, Michel. Tu dis Jeanne? Je fais bien ça. Oh, William, où est-ce que tu t'en vas comme ça? Est-ce que je peux bloquer la rue? Oh, damn. Je trouve des amis à mon baril. Même si pendant ce temps-là, Naomi, elle se contrôle comme une benne à ordures quand elle est trop lourde. Oh, damn. Presque déjà 11 heures. Le temps passe tellement vite que je vous avais pas vus. J'étais trop occupé à ramasser tout ce que je pouvais trouver autour pour pouvoir essayer de bloquer le chemin de tout le monde. De toute manière, en plus, Naomi, aujourd'hui, elle avait un petit mal dans le dos. Incroyable. Bref, tout ça pour notre petit rendez-vous de 11 heures avec Elisabeth. Enfin, peut-être savoir le mystère de la ville. Ah! Je veux plus du suspense. 11 heures, 2. Let's go. Hey! Hey, fille. Suis-moi. Je vais te parler. Seriously? Hey, attends! Attendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être obligé de te chasser. Avec la chance, ça va rester là longtemps. Mais, elle va vite, la triche. Oh non! Elisabeth, attends-nous! Avec les cheveux dans le vent. En plus, on a l'estomac complètement vide. On a mal au cœur. Et en plus, on a le dos cassé. Ça nous fait courir comme ça, Elisabeth. Elisabeth, attends! J'ai trouvé un ami. Attends-nous. Je peux pas le laisser derrière. même si ça me ralentit. Oh non! Elle est disparue. Bref. On continue. On chasse Elisabeth. Oh, j'ai poussé. Elisabeth, attends-nous! Mais j'ai plus surjot encore. J'ai trouvé un faisan. Un petit faisan mal. Oh! Elisabeth, attends! J'ai trouvé un lapin. un peu de pitié. J'ai un peu de pitié. J'ai tellement... hors de la tête. Je ne devrais jamais... arrêter de se passer. J'ai un peu de pitié. J'ai un peu de pitié. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il se passe? Un badger! Alexis, activez le turbo. Alexis, turbo. Alexis, turbo. Allez, je me le dis. Je suis un peu de pitié. Elisabeth! Elisabeth! Ha, 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 ha! Qu'est-ce que je suis censé comprendre? J'ai une position pour vous. Allez, juste... Imaginez ça pour un seconde. Je te propose un monde sans guerre. Bien essayé. Ha? OK! OK! Tu n'as pas le temps pour parler, merci! Ah! Un badger psychotique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y courir après, non? Pourquoi tu me sors ton vieux mouchoir sale? Ha, ha, ha! Il connaîtrait peut-être quelque chose. La sourcière de la forêt. L'écrivain avec un problème d'ego. On n'a pas dormi de la nuit. Mais au moins on a complété le rendez-vous. Aller parler avec les gens. Bien en tout cas, super le fun. Encore une fois, j'adore le jeu. Même si il y a des trucs qui sont un peu incohérents. Je trouve que ça rajoute énormément au charme. Mais c'est tout le temps qu'on avait cette semaine. Je vous remercie tellement d'avoir été là pour vrai. Puis je souhaite à tous une excellente journée. Puis je vous dis à la prochaine. Tchao. Bye.